Bonjour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Commissaire divisionnaire Lachidrasé, bonjour. Bonjour madame. Alors l'instruction du président de la République est ferme. Durcir le dispositif législatif à l'égard des contrevenants au code de la route. C'était lors du dernier Conseil des ministres. Le ministre de la Justice a annoncé de son côté la promulgation prochaine d'un nouveau code de la route beaucoup plus coercitif. Le texte est finalisé puisqu'une commission a été instituée au niveau du ministère de la Justice pour préparer ses nouveaux amendements au vu des accidents de ces derniers mois spectaculaires. Commissaire Lachidrasé est très meurtrier, malheureusement, digne de films de Bollywood. Il faut vite et vite agir pour mettre fin à ce terrorisme routier. Je tiens à remercier M. le président de la République pour les décisions qui ont été prises et qui sont versées dans le cadre des recommandations qui sont mises par la Direction générale de la Sûreté nationale et des services secrétaires, notamment la Gendarmerie nationale. Donc, concernant les bilans, nous constatons maintenant qu'il y a une augmentation des accidents de la scolation entière au niveau national. Effectivement, nous assistons à des accidents spectaculaires. Nous assistons à des accidents qui font très froid au dos. Donc, au niveau national, nous avons enregistré 13 800 accidents. C'est beaucoup. Les tuyés, 1992, et les blessés, 18 661. Le chiffre de tuyés, permettez-vous de vous dire, madame, doit interpeller tout un chacun de nous. Albert Hamon, 1992, et selon les statistiques dont dispose la Direction générale de la Sûreté nationale, la plupart sont des jeunes. Des jeunes de 15 jusqu'à 30 ans. Donc, on est en train de perdre notre jeunesse. On est en train de perdre notre capital citoyen. Donc, il est temps, il est temps, il est temps. Donc, les instructions, M. le Président, sont venues, attendent, et nous les remercions encore une fois. Donc, dans ce cadre, permettez-moi également de donner un petit bilan des accidents au niveau des zones urbaines, si vous permettez. Donc, au niveau urbain, nous avons constaté une baisse des accidents de moins de 4,77%. Des blessés de moins de 4,41%. Et des personnes décédées, question qu'il y a une augmentation avec de 7%. Donc, quel que soit les bilans qu'on donne, quelle que soit la baisse des accidents, quelle que soit la baisse des blessés, tant que le nombre de décédés est en hausse, on dit toujours qu'on a échoué. Échoué sur le plan de la prise en charge, de la sécurité routière, au niveau de tous les départements qui sont concernés. Maintenant, il faut reconnaître que les services de sécurité font de très grands, très grands, très grands efforts. Et il est temps de se ressaisir. Il est temps de sensibiliser. Il est temps aussi d'opprimer ceux qui contreviennent à la réglementation et au cours de la route. Donc, ces chiffres nous interpellent. C'est des chiffres qu'on ne communique pas avec froideur. C'est des chiffres qu'on communique avec désolation. Et là, je dis qu'il est temps de se mobiliser, tout un chacun, pour justement apporter le concours qu'il faut. Alors, vous le dites à l'instant, commissaire Lachit-Rosélie, c'est des chiffres qui interpellent. Vous avez échoué, tout le monde a échoué dans la prévention routière. Vous avez parlé d'une hausse en milieu urbain de 7% de décès, que Dieu est leur âme. Que faut-il aujourd'hui revoir dans ce code, le revoir dans sa globalité ou partiellement ? Puisque ce qui est relevé, on l'a souvent dit, c'est que dans souvent des cas, les textes d'application ne sont pas promulgués. Et comme c'est le cas pour l'ancien code de la route qui est toujours en vigueur, celui de 2008. Donc, permettez-vous de préciser que cet échec qui est constaté, est un échec qui est constaté par rapport à la politique nationale de la sécurité routière qui doit être revue. Et qui nécessite la mobilisation de tous les départements concernés. Parce que maintenant, ce que l'on constate, c'est que la sécurité routière, elle est prise en charge. Et il paraît que c'est le seul appannage des services de sécurité, de police et de gendarmerie. Donc, les bilans émis par la sécurité nationale, c'est des bilans positifs en matière de lutte contre les accidents de la circulation routière. Parce que des fois, on est seul sur terrain. Donc, en matière, si vous permettez, madame, le nombre de patrouilles pédestres, il est de 4,4... Une augmentation de 5,29%. Le nombre de patrouilles motorisées, il est de 6,89%. Le nombre d'opérations radar, il est en augmentation de 27,54%. Pour les infractions, nous avons une augmentation de coordination de 47%, des mises en fourrière de 40%, une mobilisation de plus de 2%, et les amendes fortuitaires qui sont avec une augmentation de plus de 15,1%. Donc, les services de sécurité, sur le plan préventif, dissuasif et répris sur le code de la route, nous avons des bilans très, très, très positifs. Mais, il faut que l'implication des autres départements soit de mise pour pouvoir, justement, régler ce problème de sécurité routière. Parce que maintenant, c'est le seul apparnage des services de sécurité. Mais, qu'est-ce que vous entendez par les autres départements, puisque vous parlez d'un échec global de la politique de la prévention routière ? Moi, je pense que... Pas de la sécurité routière. Non, 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 je pense que maintenant, que tout le monde doit être impliqué. D'ailleurs, il faut revoir beaucoup de choses, notamment sur le plan de l'argumentation. On constate qu'il y a la promulgation de la loi 2014, qui est faite par le ministère de la Justice, que nous saluons. Il y a de grands efforts qui sont fournis. Maintenant, la politique de la sécurité routière doit toucher à tous les départements qui sont concernés. Moi, je pense que tout le monde doit être touché depuis l'école. Et d'ailleurs, il y a un texte régulièrement qui est en train de faire de préparation. Donc, on a compris que tout le monde doit être impliqué à travers la politique nationale de sécurité routière, qui, dans l'architecture, doit faire obéir à tous les départements concernés. Alors, vous êtes partie prenante de la commission qui a été instituée au niveau du ministère de la Justice, puisque même le ministre, il a annoncé la promulgation prochaine du nouveau code de la route, beaucoup plus coercitif à l'égard des contrevenants au code de la route. Que faut-il le revoir ? Le revoir globalement ou partiellement ? Puisque ce qui est relevé, on l'a souvent dit, le commissaire Rachid Razli, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des textes, et souvent, ne sont pas promulgués, comme c'est le cas pour le code antérieur, c'est-à-dire celui qui est toujours en vigueur, celui de 2008. L'échec dont je voulais parler, c'est par rapport à cet arsenal juridique. C'est les textes d'application. C'est les textes d'application. Donc, on est en train de constater la promulgation de certains textes de loi, mais il n'y a pas les textes d'application. Il faut dire qu'il y a une institution dans ce cadre qui dit que chaque texte de loi doit être suivi des textes d'application. C'est la constitution qui le stipule. Voilà. Donc, c'est beau de faire sortir des textes, mais il faut avoir les textes d'application. Parce que les textes d'application, ce sont les textes qui vont nous permettre à nous, en tant que service de sécurité, d'agir et d'appliquer la loi, dans toute sa rigueur. Donc, les services de police, je tiens, c'est des bilans positifs. Nous continuons toujours à agir sur la prévention, la dissuasion, et notamment la répression, qui va augmenter dans le sens des instructions des pouvoirs publics. Que faut-il revoir aujourd'hui dans ce texte ? Je pense que le texte est finalisé, il a été fait avec la contribution de tous les départements, notamment des services de police. Donc, le texte, il est bien fait. Inch'Allah, il va être promulgué et il nous constitue pour nous tous un outil de travail qui va nous permettre de travailler. Les chronotagographes sont obligatoires pour les professionnels de la route ? Donc, la politique de sécurité routière, il faut mettre en œuvre le chronotagographes. Avoir le chiffre que ça va coûter, je pense que la facture des accidentés, la facture de la prise en charge des accidentés, revient encore plus cher par rapport à la mise en place des chronotagographes. Parce que la vie humaine n'a pas de prix. Il y a des initiatives qui sont entreprises par le ministère des Transports, notamment pour le jumelage et pour l'obligation de mettre en œuvre deux chauffeurs pour les longues distances. Mais je pense que la sécurité routière n'oblige pas à la conscience des autres. La sécurité routière doit obblir un seul paramètre qui est le contrôle. Le contrôle à travers quoi ? À travers des équipements, à travers la technologie. Et non pas à travers les déclarations des conducteurs ou autres. Mais est-ce que dans ces amendements qui vont être apportés, il faut revoir un peu le système du contrôle technique automobile tel qu'il est appliqué actuellement ? Puisque sur certaines pièces, maîtresse du véhicule, mais pas l'ensemble des pièces. Puisque souvent, nous voyons sur nos routes des véhicules vétustes, extrêmement vétustes, en train de circuler. Ne répondant à aucune norme. Notamment en ce qui concerne le transport des personnes. Les bus, les minibus. Mais ces mêmes bus, on les voit sur les routes avec des PV de contrôle technique. Il faut renforcer ce contrôle technique. Raison pour laquelle ? Le rendre obligatoire tous les trois mois, et éventuellement pour les professionnels de la route. Raison pour laquelle l'instruction de M. le président de l'ordre public est versée dans ce sens. De renforcer le contrôle technique chaque 3 mois pour les transporteurs de voyageurs. Donc ça va, Inchallah, aboutir à de bons résultats. Mais il faut l'instituer impérativement, parce que certains disent aujourd'hui, c'est des décisions qui ne sont pas très populaires, très mal accueillies. Il faut renforcer le contrôle technique pour l'ensemble des usagers de la route. Tout à fait, tout à fait normal. Mais ce que je pense ici maintenant, ce qui nous interpelle beaucoup plus, c'est qu'il ne faut pas trop se pencher sur l'administration, mais le conducteur doit s'impliquer. Comment se fait-il que certains conducteurs préfèrent acheter une pièce qui est contrefaite pour des raisons pécuniaires, et sur le compte de sa sécurité, il circule avec ? Mais souvent, on ne sait pas que c'est une pièce de rechange contrefaite. On ne sait pas, mais certaines enquêtes font ressortir qu'il y a une défaillance des freins. Il y a une défaillance des freins. Donc le contrôle dans la pièce de rechange doit être renforcé. Mais ces derniers accidents de ces derniers jours, qui sont relayés un peu sur les médias, par les médias plutôt, et sur les réseaux sociaux, sont spectaculaires, dignes de films de Bollywood. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces accidents de la circulation ? C'est aujourd'hui le non-respect du code de la route. C'est les primo-conducteurs qui, parfois, prennent énormément de risques, puisqu'on a vu que l'implication des jeunes dans les accidents de la circulation est supérieure à 30%. Tout à fait. Donc, une pièce pensée à tout le monde. Les 19-30 ans. Parfois, on perd tous les membres de sa famille dans un seul accident de la circulation, comme c'est le cas pour Gilles Fahim Silla. On est en train d'assister à des familles qui sont dissimées. Il y a des enquêtes qui sont faites dans le sens pour disserter les raisons de l'accident. Mais il faut dire que des fois, on conduit très mal. On conduit très mal. On conduit sous l'effet de la fatigue. Des fois, parce qu'il fait très beau, qu'on peut faire un accident. Et non, l'inverse, parce qu'il fait mauvais temps. Donc, les gens se surpassent. Ils dépassent leur capacité physique, leur capacité mentale, leur fonction cognitive en matière de conduite. Il y a des gens qui font des longs trajets. Ils font des longs trajets. Ils se fixent une horaire pour arriver. Dès l'horaire de départ, c'est faux. Il faut se reposer. Il faut se donner le temps de se reposer. Il faut conduire avec toute la concentration qu'il faut. Donc, je pense que dans certains accidents, on constate que là, ce qui m'intéresse pas beaucoup plus, c'est beaucoup plus les accidents qui sont issus des cortèges nuptiaux. Quand on voit qu'il y a des familles, il y a certaines valeurs qu'on a perdues aussi. Des valeurs sociales. Comment se fait-il qu'en famille ? Il n'y a pas un capitaine d'équipe qui dit qu'il ne fait pas ça. Et en famille. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi que dans les cortèges nuptiaux aussi, il y a des comportements sincèrement, croyez-moi madame, qui sont hallucinogènes. On voit des personnes qui conduisent très mal, qui bloquent la circulation et ils versent dans le pénal. Mais souvent aussi, ces cortèges nuptiaux sont accompagnés des motocyclistes. Et les motocyclistes, vous lancez aujourd'hui une campagne de sensibilisation à l'égard des motocyclistes par rapport à la prudence qui doit être observée sur les routes. Ils sont impliqués fortement dans les accidents de la circulation. Les deux roues aujourd'hui, commissaire divisionnaire à la Chine de Razini. Effectivement. Donc, les deux roues constituent un réel problème de santé publique. Au-delà des accidents, c'est également un problème de santé publique et un problème aussi qui touche à la tranquillité publique. Donc, sur le plan du code de la route, nous avons constaté que plus de 27% des motocyclistes sont impliqués dans les accidents de la circulation routière en zone urbaine. Donc, il y a de grands efforts qui sont fournis par les services de police en matière de lutte contre ces infractions. Donc, je vous cite un exemple que dans le cadre des infractions, nous avons enregistré, je vous cite les plus marquantes, 2 139, infractions pour défaut de présentation de documents, 9 128 pour l'emport du casque, 953 pour les infractions liées au défaut de signalisation, 2 554 immobilisations et 3 040 mises en fourrières. C'est des chiffres énormes. Ça dénote de tout l'engagement des services de police. Ça dénote également de tout l'engagement des unités opérationnelles qui sont en charge de la sécurité routière. Alors, commissaire divisionnaire à la Chine de Razini, moi, je voudrais revenir avec vous sur les deux roues, puisque vous avez lancé cette campagne de sensibilisation il y a deux jours de cela. Elle se poursuit encore. Vous avez parlé d'une hausse des accidents de la circulation impliquant, bien sûr, les deux roues ou les motocyclistes à hauteur de 27%. Mais ce qui est relevé, c'est que souvent, ils roulent ou ils circulent sans respect de normes de sécurité, sans port du casque, sans pour autant être inquiétés. Souvent, ils sont à deux. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ça ? Ils circulent ? Et ils ne sont pas inquiétés par les services de sécurité ? D'ailleurs, il faut dire maintenant que sur le plan de code de la route, les services de sécurité font du bon travail en matière de répression, de désinfraction des motocyclistes. Le phénomène maintenant auquel nous accordons beaucoup d'importance, c'est que dès lors qu'ils ne respectent pas le code de la route, ils sont versés dans la délinquance. Là, je parle des conducteurs, des mauvais conducteurs, et je présente toutes mes salutations aux conducteurs des motocyclistes professionnels qui sont écartés de cette remarque. Donc, raison pour laquelle la Direction générale de la Sûreté nationale a lancé une campagne de sensibilisation. Quand on parle d'une campagne de sensibilisation, il faut retenir que c'est pour sensibiliser, mais également, pour réprimer aussi. C'est une campagne de sensibilisation et de répression aux infractions au cours de la route. On va sensibiliser ceux qui font des infractions qui ne sont pas génératrices d'accidents graves. Mais on ne peut être, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, induisant à l'égard de ceux qui font des accidents ou qui font des infractions accidentogènes ou qui ne portent pas le cas. Donc, la sensibilisation va s'adresser à ceux qui prennent toutes les mesures et qui respectent le code d'ordre. Mais ceux qui sont en infraction, permettez-moi de vous dire, madame, qu'au-delà de la prévention, ils seront réprimés. Mais souvent, on laisse faire et on n'agit pas. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Puisqu'on est tous des automobilistes et on constate et on le voit au quotidien. On le voit. Ils ne portent pas le casque, ils sont souvent à deux, avec bien sûr des motocyclistes qui sont parfois vétustes. Ils ne sont pas inquiétés. Là, il y a le problème. Là, il y a le problème pour la simple raison que l'échec est là. Parce qu'à défaut de la présence d'un policier ou d'un gendarme, le conducteur se permet de tout faire. Donc, des fois, on constate que l'activité des services de police et de prévention ont cet effet effet de paille. Ça veut dire qu'on est sur place, on baisse assez éteint. Les conducteurs ont compris tout ça. Pourquoi je dis que la police du circuit routière doit interpeller tous les départements, toutes les personnes concernées, au moins même la cellule familiale, doit s'impliquer. Il est inconcevable. D'acheter une moto à son fils sans le casque. Sans le casque. Il est inconcevable. Ou sans l'obliger à porter le casque. Permettez-moi de vous dire, même les parents, l'échec est là, même les parents doivent contribuer dans la sécurité routière. C'est l'apanage de tout le monde. Il faut se dire que, c'est comme, il y a une fois, j'ai lu un écriteur qui dit qu'on est tous concernés. Il y avait une compagnie sur le concert. Et bien, ils ont décomposé le mot concerné avec la dernière syllabe, né. Donc, on est tous avec un concert, quelque part, mais qui ne s'est pas manifesté. Donc, on est tous concernés pour la lutte contre le concert, entre autres. Donc, c'est la même chose pour le secteur routière. On doit être tous concernés. Et ce n'est pas, je le dis, ce n'est pas fatal. Ça peut ne pas arriver. On veut même, si quelqu'un qui est connu très mal, mettre en place la destinée. Non. Permettez-moi de vous dire, madame, que l'accident de la circulation routière n'est pas une fatalité. Il peut être évité. Tout à fait. Beaucoup de pays ont agi qu'il y avait des accidents avec des taux très importants, comme l'Italie, la France. Ils ont pu intervenir de telle sorte à baisser, à infléchir le taux des accidents et, bien sûr, de la mortalité, puisque nous sommes aussi au premier plan, au niveau international. Nous arrivons en troisième position. Là, madame, permettez-moi de vous dire que ce classement a été fait à défaut de communication d'un rapport national sur le classement de la sécurité routière. Pourquoi ? Parce qu'on ne dispose pas d'une base de données des accidents de la sécurité routière. Donc, l'OMS nous a classés aléatoirement comme ça. Et permettez-moi de vous dire que ce classement porte préjudice. On va porter préjudice à notre pays pour la simple raison que maintenant, l'accidentalité est tenue et prise en compte dans le cadre de l'économie nationale. Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir investir pour la simple raison qu'on va dire que l'Algérie est un pays accidentellien. Donc, ce classement doit être étudié dans le cadre de la mise en place d'une base de données nationale et dans le cadre de la mise en place d'un rapport qui doit concerner tous les intervenants, notamment la santé, justement, pour déclassifier l'Algérie et la mettre sous sa vraie valeur. Alhamdoulilah, il y a une grande compétence au niveau national qui nous permet de donner une très bonne représentation de l'Algérie sur le plan de la sécurité routière. Mais dites-moi, par rapport à cette question que vous soulevez un instant, par rapport à la visibilité, par rapport à la communication, par rapport aux chiffres qui doivent être mis à jour, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, avec cette numérisation, de mettre en place une plateforme qui permet au quotidien d'informer les Algériens sur le niveau des accidents de la circulation, avec le nombre de décédés, et donner un peu plus de détails par rapport à l'âge des personnes qui sont décédées, de telle sorte, à sensibiliser davantage. Est-ce que c'est le rôle aujourd'hui de la délégation nationale de la sécurité routière, de telle sorte, à donner plus de visibilité, en choc et en sensibiliser à la fois ? La direction générale de la sécurité nationale, avec nos collègues de la gendarmerie nationale, nous disposons de bases de données nationales en matière des statistiques des accidents de la sécurité routière. Donc il y a un projet qui, au niveau de la délégation nationale, justement, pour la connexion des bases de données à Douma, et pour la mise en place d'une base de données nationale, qui va nous permettre de disposer de plus de lisibilité, de plus de compréhension, et par conséquent, une meilleure prise de décision pour la coopération de ce phénomène. Pour les récits vidivistes et les multi-récits vidivistes également, pour l'éventualité d'un retrait définitif du permis de conduire, cela se fait dans certains pays, quand on est à l'origine d'accidents mortels, on vous retire définitivement le permis de conduire. Bien sûr, accompagné de peines d'emprisonnement. Au niveau des départements concernés, il y a une très bonne prise en charge dans le cadre de la numérisation des accidents de la sécurité routière. Il y a aussi une bonne volonté du pouvoir public pour la mise en place des fichiers d'infraction, des fichiers de permis de conduire, des fichiers de cas de crise, qui vont nous permettre de connexion avec toute cette numérisation. Parce qu'il faut dire que la sécurité routière doit évoluer avec les TIC et dans un monde connecté. Le fichier des cartes grises également ? Bien sûr, donc il y a la sécurité routière. Par rapport à l'âge de véhicules ? Il est temps aussi de mettre l'université algérienne et la recherche scientifique au service de la sécurité routière. Il est temps aussi de... c'est important de mettre en place... Le ministre actuel a fait beaucoup d'articles sur les accidents de la circulation et il a dit, nous sommes tous concernés. Le ministre de l'Enseignement... Permettez-moi de faire l'éloge de nos universitaires et de nos professionnels. Nous avons des experts en matière de sécurité routière. Juste, il faudra les solliciter, comme on le fait à nous, la DGSN, il faudra les solliciter et les écouter. Il y a aussi... Pour la réalisation du chrono-taki grave, le homo-chart, pour la recherche. Il y a aussi les TIC. Donc les TIC doivent être aussi incluses dans le cadre de la sécurité routière parce qu'on évolue, qu'on le veuille ou non, dans un monde connecté. Alors, pour justement les deux roues, ce qui est relevé également, monsieur Rachid, commissaire divisionnaire Rachid Anzali, c'est qu'ils sont souvent aussi à l'origine de certains actes criminels comme les vols à l'arraché. Voilà. Justement, pourquoi je vous ai dit que... On a vu des images. Tout à fait. Donc la direction générale a mis en oeuvre cette compagne de sensibilisation. Millefas qui va aussi dissuader pas mal d'un pour ceux qui ont les mauvaises intentions et pour ceux qui agissent dans la conduite de la motorcycle et qui sont versés dans la délinquance routière. Là, on parle de délinquance routière, on est sorti du code de la route. Pour ceux qui sont délinquants, il faut savoir que toutes les instructions ont été édictées par le commandement de la Sûreté nationale à l'effet de renforcer la répression contre tous les infractionnistes. Alors, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire en milieu urbain. Le respect du code de la route est impératif. Pour éviter, bien sûr, une hausse des accidents de la circulation. Donc souvent, c'est les enfants, les petits écoliers qui sont victimes. Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières ? Puisque souvent, nous avons constaté que les automobilistes ne respectent pas aussi les passages protégés. Tout à fait. Ils vous klaxonnent que vous êtes sur un passage protégé. Malheureusement. Alors qu'ils doivent s'arrêter. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'axe de civile. C'est de l'incivilité quelque part. C'est de l'incivilité. Donc, on vous presse. En matière de rentrée sociale et scolaire, surtout au niveau du téléphone, la direction générale a mis en place un plan d'action ambitieux en matière de répression, de dissuasion et de prévention. Il n'est-il pas possible de mettre au niveau des établissements scolaires un policier de telle sorte à faire traverser les enfants la route ? Et pourquoi pas ? C'est par la commune qui le prend en charge. Et pourquoi pas la police aussi ? La police, on est là. On fait notre travail. On sécurise. Mais si on mettais les feutres écoles, on va récupérer pas mal de policiers. On pourra les verser dans les écoles. Mettons les feutres écoles, c'est des milliers de policiers qu'on va récupérer. À ce moment-là, on pourra les verser dans d'autres missions de proximité. Et sachez, madame, qu'au niveau local, les institutions ont été édictées par le commandement pour le recensement des points noirs, notamment pour la réfection des passages protégés, pour la mise en place des obstacles au niveau des écoles, parce qu'on sait que les enfants, lorsqu'ils sortent, ils sortent lancés avec une vitesse. Donc l'aménagement des établissements scolaires et tout l'environnement qui va avec. Mettre des lampes qui alertent qu'il y a un établissement à proximité, par exemple orange ou rouge, pour que les automobilistes ralentissent. Oui, mais justement, là, je voudrais dire quelque chose. Maintenant, avec l'entrée scolaire, on va constater certains parents qui s'assentent très mal et qui laissent les enfants sortir de l'autre côté du véhicule, de la porte. Là, c'est dangereux. Donc les parents, j'insiste sur les parents. J'insiste sur les parents. Maintenant, si on a une catégorie d'infractionniste auxquels on fait face, il y a aussi une génération qu'on doit préparer. On doit gérer dans les deux sens. Alors, je voudrais revenir avec nous sur certains aspects. Par exemple, vous avez dit qu'il y a des enquêtes. Dès qu'il y a un accident, il y a des enquêtes qui sont engagées. Est-ce qu'il y a des enquêtes de telle sorte à démontrer les raisons réelles des accidents de la circulation ? Parce que si on se réfère un peu à ce qui est communiqué par les services de sécurité, on est quasiment tous des chauffards, puisque à 80 ou 85%, c'est les individus qui sont à l'origine des accidents de la circulation, pour le non-respect du code de la route. Les enquêtes ont révélé que la mauvaise conduite, l'excédent. Mais il y a parfois aussi d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Il y a le facteur lié au véhicule. Indogène et exogène. Il y a d'autres facteurs. La vétusté des routes, par exemple. L'éclairage public. Tout à fait. Par exemple, au titre des sept mois de l'année en cours, nous avons constaté une augmentation des facteurs liés au véhicule. Et ce grâce aux enquêtes que nous menons. Vétusté des véhicules. J'ai un crime par la vétusté, mais il y a d'autres facteurs aussi. Donc il y a une augmentation de 11% pour les facteurs liés au véhicule. Et une baisse de moins de 40% par rapport à l'environnement. Donc il fait très beau. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que lorsqu'il fait très beau, on fait des accidents. Lorsque le temps est pluvial, on fait des accidents. Ça ramène à la vétusté des routes, l'éclairage, le manque de signalisation. Par exemple, parfois même les passages protégés sont établis après un virage. Alors que c'est un angle mort, le virage. On a même demandé à ce que les arbres soient coupés pour ne pas cacher les plaques de signalisation. Notamment au niveau des établissements scolaires. Donc on prend toutes les initiatives. Vous allez voir, madame, au niveau local, pour voir comment les responsables locaux de police coordonnent avec les autorités locales, justement pour réhumidier. Il faut de la police communale, il faut l'instituer, de telle sorte de lui donner des prérogatives et agir en milieu urbain ? Je ne sais pas si on a une bonne compétence, mais il faut dire maintenant que dans l'attente de toute initiative, la Sûreté nationale prend en charge toutes les missions qui lui sont dévolues. Alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit un petit tour dans certaines stations urbaines comme celle de Khraïsiya, Douira, Birtuta ou Tafoura, nous renseigne sur l'état de vétusté. De certains minibus qui activent au vu et au-dessus de tout le monde sans être inquiétés. Aucune norme ni respect pour les transporteurs. Leur seul domaine d'excellence, c'est la récolte de l'argent, parfois, sans que le citoyen ne bénéficie de tickets. Quand on est à bord d'un bus, il y a la responsabilité morale du conducteur et bien sûr de l'entreprise. Il y a des engagements et des cahiers de charges qui sont faits dans ce sens. Il y a des cahiers de charges pour les propriétaires, pour les exploitants. Ils sont dans l'obligation de respecter le cahier de charges. Toutes les clauses qui sont inscrites dans ce cas de charges doivent les respecter. On est maintenant à charge à l'administration d'intervenir dans ce sens. Alors on peut dire aujourd'hui, par rapport à vos déclarations, commissaire divisionnaire Rachid Razelis, au commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui que la mise en application du contrôle technique des véhicules n'a pas donné les résultats attendus puisque les statistiques disent que les accidents sont à la hausse. Il faut le revoir impérativement aujourd'hui puisqu'il y a aussi des données qui sont communiquées par la délégation à la prévention routière. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par certains départements, entre autres en matière de contrôle technique. Il faut un langage de vérité aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais il faut dire que c'est grâce aux efforts de tout un chacun qu'on est arrivé à la stabilité des accidents. Parce que, croyez-moi, c'est l'activité des services de police, nos collègues de la Gendarmerie nationale, en contribuant favorablement pour la stabilité des indicateurs de l'insécurité routière. Il faut dire qu'on fait du point de travail. Maintenant, tout ce qui est administratif, à charge dans l'administration, on les prend en charge. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne ménage aucun effort pour signaler toute défaillance dans le cadre de la prise en charge des points noirs et dans le cadre de tout ce qui peut apporter le concours pour la sécurité des personnes et des biens. Alors, il y a un manque flagrant de plaques de signalisation sur nos routes, des milliers de plaques manquantes. Même le diamètre de la plaque ronde n'est pas dans la norme, sans hauteur et sans support, parfois. On ne la voit pas. Souvent, on ne la voit pas. Résent pour le cas, nous avons mis en place des commissions pour signaler les points noirs. On fait des rapports annuels de la prise en charge des points noirs pour les signaler et justement à tous les services qui sont concernés pour les remédier. On fait des rapports annuels. Mais il y a des fois une vandalisation de ces plaques qui ne sont pas parfois remplacées. On écrit dessus ou on gribouille, ou alors on les casse, on les détruit, et elles ne sont pas remplacées. C'est l'affaire des collectivités locales ou c'est les services de sécurité comme par exemple la DGSL ? Les services de sécurité ont la charge de coordonner avec les autorités locales et de signaler toute défaillance. Ce qu'on peut faire à notre niveau, on le fait. Si on a ce pouvoir de mettre en place des plaques, on va le faire. La pièce de rechange aujourd'hui contrefaite, c'est un véritable danger ? La pièce de rechange, moi je dis que maintenant, la pièce de rechange demeure beaucoup plus sur la conscience des usages de la route. Elle est inconcevable de voir une personne qui peut savoir que la pièce est contrefaite et qui fait usage au risque de perdre sa vie et celle des usagers de la route. Autre question de l'auditeur, voir un peu la formation au niveau des éto-écoles pour les primo-demandeurs, bien sûr, du permis de conduire. Oui, tout à fait d'accord. Donc la formation, on dit qu'elle doit être un petit peu, elle doit être renforcée dans le sens de l'introduction du métier média et des simulateurs, et des TIC en matière de formation. La formation doit être renforcée dans le cadre de la mise à niveau par rapport à la technologie. Et aussi, il est inconcevable de voir que certains conducteurs qui sont postulants au permis de conduire ne connaissent pas ce que c'est qu'un tonneau, ne connaissent pas ce que c'est que les risques, n'ont pas ce simulateur justement pour conduire en temps pluvial ou autre. Alors quand vous dites qu'il faut l'implication de tous pour mettre fin à ce fléau qui est devenu aujourd'hui extrêmement meurtrier sur nos routes, c'est du terrorisme routier. On a vu ces derniers jours des accidents dignes de films de Bollywood. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour cette question de la pièce de rechange, est-ce qu'il ne faudrait pas exiger des importateurs et des revendeurs le certificat d'origine comme ce fut le cas par le passé, monsieur Rachid Razi, commissaire divisionnaire ? Nous saluons cette initiative, maintenant c'est sûr que ce qui est sûr c'est que la pièce d'origine va contribuer inévitablement au renforcement de la secteur routière. Donc c'est sûr qu'elle va renforcer. Alors autre question de l'auditeur, les feux tricolores, est-ce que pourraient régler ce phénomène aujourd'hui des accidents de la circulation, notamment en milieu urbain ? Même si les accidents un peu spectaculaires sont hors de la zone urbaine ? Tout à fait. Donc à défaut de la mise en place des feux tricolores, il faut qu'il y ait des services de police. C'est eux qui prennent en charge ces intersections et ces grandes voies. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des milliers de policiers qui sont utilisés à défaut de la mise en place des feux tricolores. Maintenant la mise en place des feux tricolores va nous permettre de récupérer des milliers de policiers qu'on va verser dans d'autres métiers, dans d'autres missions de sécurité publique. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, parallèlement à cela, obliger par exemple les conducteurs à subir des tests psychotechniques et des tests sur leur santé mentale pour affirmer qu'ils ne sont pas par exemple des fous de la vitesse par exemple, entre autres ? Bien sûr. Elle a permis de vous dire madame qu'il est en arrêt de 1984 lié aux maladies incompatibles avec la conduite de... La vue par exemple ? Bien sûr. Mais souvent on a des certificats de complaisance. On va dans un hôpital, on nous délivre un certificat sans même pas être consulté. Il faut dire la vérité. Il y a un arrêté dans ce sens de 1984. C'est la nomenclature des maladies incompatible avec la conduite de la moto des véhicules. Donc je pense que cet arrêté de 1984 doit être revu et enrichi. Pour justement faire introduire d'autres maladies. Peut-on qualifier aujourd'hui que le parc automobile est vétuste ? Commissaire divisionnaire Rachid Razli. Nous avons 10 millions de véhicules. Je ne pense pas que les véhicules c'est des véhicules qui sont neufs. Mais quel que soit le véhicule, je remets toujours en cause le conducteur. Parce que même si le véhicule est dans un bon état, on voit que les gens, certains mauvais conducteurs, certains chauffeurs, atteignent des vitesses vertigineuses et des fois sont dans un état de trance et dans une autre dimension en matière de vitesse. Donc remettre en cause le véhicule, oui, mais le chauffeur reste toujours le premier responsable. Les caméras de surveillance vous aident énormément aujourd'hui. Par exemple, à lutter contre ces chauffards, commissaire divisionnaire Rachid Razli, puisqu'on a vu que parfois, même les citoyens signalent par vidéo sur les réseaux sociaux certains contrevenant au code de la route qui sont immédiatement interpellés. Il faut appeler le 1548, immédiatement. Il faut avoir le réflexe d'appeler tout de suite le 1548. Le 1548, c'est un numéro vert. Ils répondent, nous avons nos 17 polices secours, nous avons des plateformes numériques, Facebook, Twitter, sur lesquelles on peut communiquer, même YouTube. Donc les citoyens... Mais il faut appeler le 1548. Il faut appeler le 1548. Même si on ne doit pas prendre le téléphone pendant la conduite. Donc les caméras et l'unité arrière de la Sûreté nationale sont mis en contribution pour lutter et signaler toutes les infractions liées au code de la route. Vous agissez automatiquement quand on vous signale sur le 1548, par exemple, des actes d'incivilité sur la route ? On agit rapidement. On agit dès lors qu'ils sont signalés. On agit. Et dès lors qu'ils sont, qu'ils ne sont maintenant observés par nos services, on agit. On doit agir. On est dans l'obligation d'agir. On le fait. Alors, avez-vous prévu des mesures contre la nuisance sonore émanant des lignes d'échappement des motos et des voitures et souvent aussi des bus ? Les habitations mitoyennes des autoroutes vivent un calvaire le soir et les répercussions sur la santé sont dramatiques. Maintenant, on est versé dans un problème de santé publique et d'atteindre la tranquillité publique. C'est des chevouillettes parfois. Et dans la délinquance routière. La loi interdit toute modification des échappements ou autres qui sont à protéger les véhicules. Donc, dès lors qu'on constate ce genre de comportement incivil, le conducteur est interpellé et la moto est mise en fourrière. Automatiquement. Le permis à point, c'est un projet morné ? Le premier point, les pouvoirs publics sont en train d'oeuvrer dans ce sens. Inch'Allah, elle va venir. Elle va venir. selon les efforts qui sont consentis. On fait partie des commissions au niveau national, au niveau des ministères. On en parle depuis longtemps. Au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a des commissions qui sont installées et on fait partie. Il y a de grands efforts qui sont fournis dans ce sens. Inch'Allah, le premier point verra le jour. Est-ce que parmi les raisons des accidents de la route, quand vous parlez des points noirs, il y a aussi l'état de la vétusté de certains transants autoroutiers ? Ah oui. On aborde l'hiver prochainement ? Tout à fait. Dans le cadre de la prise en charge des points noirs. Les nids de poules, souvent constatées, qu'on ne voit pas, malheureusement, quand il y a des pluies d'éluviennes. Les unités opérations de la Turquie Nationale ont signalé tous ces points noirs au niveau local et au niveau des départements ministériels. Ils doivent être pris en charge par les travaux publics et les départements conseillers. Maintenant, il faut reconnaître aussi qu'il y a des entreprises qui font des travaux. Ils sont dans l'obligation de remettre à la chaussée à l'état initial. Ce n'est pas le cas souvent. Maintenant, à charge... Et de signaler, bien sûr, les travaux, quand ils font des travaux. Et souvent, ce n'est pas signalé. Vous avez un agent qui brandit un drapeau rouge qui vous le signale au moment où vous arrivez pratiquement à proximité des travaux qui sont engagés. Quand on parle... Alors que normalement, il y a des signalements luminaires. de politique discuteure à Twitter, madame, il faut qu'il y ait l'implication de toutes les administrations, chacun à son niveau. Alors la surcharge des poids lourds et même, par exemple, des bus aujourd'hui, comment intervenir ? Parce que ça aussi, ça infecte énormément l'état de la route. Vous avez des poids lourds qui, parfois, dépassent le poids exigé par rapport au véhicule. Et les poids lourds sont souvent à l'origine d'accidents de la circulation. Et ils vous font peur, ils vous klaxonnent dans le sens dégagé de la route aussi. Voilà. Donc, je pense que le code de la route est clair. Ils sont toutes personnes qui contreviennent aux dispositions réglementaires liées au transport. Il y a beaucoup de travail à faire. Les doubles voies ? Les doubles voies, ça relève la prise en charge des autorités locales et des départements ministériels. Il y a des transports de route qui sont dans l'obligation d'être revus pour les dédoublements de voies. Alors, pour la sonorisation, des motos, souvent la nuit, surtout. Est-ce qu'il faut aussi agir impérativement ? On agit sur la télé. Une minuit, une heure du matin, deux heures du matin, vous êtes effrayé par le sang, par le bruit assourdissant de certaines motos. Moi, je pense que... Sur le plan sécuritaire, on agit, on agit. Et dès lors qu'on constate ces infractions, on agit. Mais ce qui est maintenant, c'est pourquoi je dis que l'université algérienne et la recherche scientifique doit être impliquée. Parce que je pense que ça relève des problèmes psychologiques et sociologiques auxquels il faudra s'intéresser. Pourquoi fait-on ce bruit ? Alors, je termine avec cet commentaire de l'auditeur. L'application, l'application et l'application des lois, c'est ça qui mettra fin à cette hécatombe routière. qui ont deuil des milliers de familles par an. On a atteint même les 4 000 morts sur nos routes. Bien sûr, il y a eu un fléchissement des chiffres par rapport à la situation de confinement. Mais là, ça repart. Depuis deux mois, on assiste à des accidents spectaculaires. L'intervention de nos chiffres... Les familles entières s'en décimèrent. L'intervention de notre cher auditeur, je pense qu'elle a tout résumé. L'application de la loi. La loi, la loi, rien que la loi, dans toute sa rigueur. La loi est de tous les textes réglementaires et des lois de la République. D'action générale de la surtenance oeuvre, justement, pour l'application de la loi à travers tous les territoires des centres de compétences. Alors, commissaire divisionnaire Lachit Razli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Et bien sûr, pour ceux qui sont sur la route, prudence, respectez le code de la route pour vos vies et celles de vos familles. Inch'Allah. Au revoir.